... Merci, permettez-moi de souhaiter mes meilleurs voeux à toute la presse nationale, particulièrement Saint-Denisien. Effectivement, aujourd'hui, c'était une occasion solennelle de présentation des voeux. Vous avez les circonstances qui ont fait que nous n'avons pas pu organiser cette cérémonie pour des raisons que vous connaissez. Nous, on était beaucoup plus préoccupés par la mise en place des conditions de faire une campagne de consaison que de vraiment d'autres choses. Heureusement, nous nous sommes forcés pour organiser cette cérémonie aujourd'hui, qui a été rehaussée par la présence de toutes les autorités de la région, tous les partenaires techniques et financiers, tous les personnels de la SAET. vous avez vu la solidarité, le climat d'entente de paix qui a régné tout au long de cette cérémonie, qui m'a semblé être extrêmement bien organisé. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à cette cérémonie. Justement, M. le Président, nous avons déjà décliné à travers le PRACAS, à travers ce que le Président veut, dans son yon du côté, le volet agriculture. Je pense que nous sommes honorés véritablement par cette mission que le Président de la Rue a bien voulu nous confier. Mais surtout, cette marque de confiance, d'espoir sur notre humble personne. Je pense que le Président, vous l'avez vu, lors de l'inauguration de la route Saint-Buy-Rousseau, Koumiye, il a mis l'accent sur la récriculture. L'agriculture d'une manière générale, mais la récriculture en particulier. Cela construit un défi pour nous. Pour nos candidats de nous, c'est tout ce qui évolue à Saint-Buy, à commencer par la presse. Vous devez contribuer véritablement, effectivement, à nous appuyer à atteindre ces objectifs. Vous avez un rôle extrêmement important. Donc, mon défi, c'est qu'en 2017, de dire à Macky Sall, effectivement, vous n'avez plus à aller acheter un seul kilogramme de riz à l'extérieur. Je crois que notre contribution dépasse 60% au niveau national. Donc, l'atteinte des objectifs du Président Macky Sall dépend en grande partie, pour l'essentiel d'ailleurs, à la vallée du fleuve Sénégal. Le DGR vous l'a dit dans son discours, que si nous sommes, on lance un projet déjà, qui sont en cours, d'ici 5 ans, n'ont pas moins de 193 milliards. Je viens de faire, d'effectuer deux missions en Inde. La première mission, je l'ai effectuée avec le ministre des Affaires étrangères, que je remercie infiniment, que je félicite infiniment au passage, pour l'appui qu'il a apporté au ministère de l'Agriculture, et à la Saïda en particulier. Et nous avons décroché donc le financement sur 60 000 états avec la coopération indienne. Ceci, c'est à côté des autres projets qui sont en cours, au Sénégal de Bouddha dit, 5,93 milliards. Les 82 milliards que nous avons décrochés, que nous venons de décrocher avec la coopération indienne, ne font pas partie même de ces 5,93 milliards. Donc, j'avoue que notre ambition, c'est effectivement augmenter les aménagements, mais aussi augmenter le taux de mise en valeur. Et ça, c'est extrêmement important. Nous devons mettre l'accent sur la nourriculture. Le taux d'intensification, nous voulons passer de 0,8 à 1,5. Donc, ceci, c'est un enjeu, c'est un défi. Et je suis sûr que nous sommes à mesure de le relever. La preuve, pas plus tard qu'hier, nous avons signé une convention de partenariat avec l'OCAFRI. Une structure qui est centralisée dans le credit buy pour un volume de 7 milliards pour l'année 2014. Imaginez ce que ça fait à côté de nos partenaires stratégiques qui est la CNCS. Je pense qu'avec des conditions et des conditionnalités, un taux d'intérêt extrêmement intéressant. Je pense que si tous les acteurs du secteur privé agissent comme celui-là, nous pouvons espérer que nous allons atteindre nos objectifs.